Salut à tous, c'est Omen. Bienvenue sur l'Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on va se faire un petit discerner l'impensable consacré à la fac 2.0. Dans cette vidéo, on va examiner ce qui change globalement au niveau des règles. On va aussi se faire un petit moment autour des synonymes et des différentes explications de wording. Et puis enfin, on examinera les principaux zerata de cartes que cette nouvelle fac nous a apportées. On va commencer par les explications de règles du jeu et on va se concentrer spécifiquement sur les points de règles structurants qui affectent plusieurs joueurs ou plusieurs capacités de cartes. On va commencer par le premier point de règles qui concerne les limbes. Alors les limbes, c'est une traduction littérale du mot anglais The Limbo. La fac n'a pas encore été traduite. Les limbes, c'est une zone de jeu qui a été explicité et qui est la zone de toutes les cartes en cours de résolution ou en cours d'attribution. Quand vous jouez un événement, vous le jouez depuis votre main et à l'issue de sa résolution, il est défaussé et se pose la question de où se trouve l'événement lorsqu'il est en train d'être résolu. Idem pour les cartes de compétences qu'on attribue et idem pour les traîtrises ou les cartes qui ont un effet révélation qu'on résout. Donc cette fac répond à cette problématique en créant une zone de jeu qui est les limbes et qui est une zone qui n'est pas une zone en jeu, qui n'est pas une zone hors jeu, qui est une zone un peu intermédiaire entre le lieu d'origine d'une carte et son lieu de destination après la résolution qui est la pile de défausse. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que, évidemment, même si les limbes ne sont pas une zone en jeu et hors jeu, il est tout à fait possible d'interagir avec une carte qui est dans les limbes. C'est le cas notamment de tout ce qu'on appelle les cancel qui sont des cartes qui annulent des effets de cartes traîtrises ou de cartes rencontres. Alors, ce point sur les limbes, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur pourquoi créer une nouvelle zone de jeu, pourquoi expliciter en fait plutôt cette nouvelle zone de jeu. J'ai cherché un exemple qui est un petit peu capillotracté, un peu comboïde, mais qui est un exemple qu'on peut rencontrer en multijoueur et notamment avec l'apparition de nouvelles cartes qui offrent des possibilités multiples. Donc, dans mon exemple, on a un trio entre Lola Hayes, Sœur Marie et Harvey Walters. Et Lola Hayes, au début du round, joue Marché Noir. Marché Noir qui est une carte rapide qui permet de constituer un pool de cartes révélées à partir des cartes au-dessus des joueurs en jeu. Et ces cartes peuvent être jouées par n'importe quel joueur jusqu'au prochain début de la prochaine phase d'investigation. Donc, on a Lola qui a joué Marché Noir et c'est au tour de Harvey Walters. Et Harvey, supposons qu'il est engagé avec un ennemi, va jouer depuis le Marché Noir un châtiment lumineux, donc une carte qui appartenait à Marie initialement. Châtiment lumineux qui est une carte qui lui permet de combattre en utilisant sa volonté et en tant que coup, il va sceller des pions bénis sur cette carte. Il va faire plus de dégâts et voir sa valeur de compétence bonifiée en fonction du nombre de pions bénis qui seront scellés sur cette carte. Donc, Harvey scell 3 pions bénis pour faire 4 dégâts avec une valeur de volonté fortement bénifiée. Et quand il initie le test, il va utiliser la fenêtre de joueur du test de compétence pour incliner Vision de l'avenir. Donc, Vision de l'avenir qui est un soutien arcane qui lui permet, tant qu'il a 8 cartes ou plus dans sa main, c'est facile à décarver, de jouer en rapide un événement. Il va jouer en rapide l'événement sanctifié qui lui permet, moyennant le fait de retirer 10 pions bénis de cartes scellées en jeu et de la réserve du chaos, de retirer une fatalité de l'intrigue. Dans cette situation-là, on peut se demander en fait où est la carte en cours de résolution, la carte châtiment lumineux qui contient 3 pions bénis sur elle. Si elle est considérée comme étant en jeu, Harvey peut jouer sanctifié puisqu'il peut prendre les 3 pions bénis sur le châtiment lumineux, enlever une fatalité de l'intrigue et continuer à résoudre son châtiment lumineux normalement. Maintenant que l'emplacement du châtiment lumineux au moment de sa résolution, l'emplacement de l'événement au moment de sa résolution a été explicité, ce combo n'est pas possible. Mais en l'absence d'explicitation, on aurait pu se demander et sur d'autres effets, sur beaucoup d'autres effets, on aurait pu se demander si les cartes en cours de résolution étaient considérées comme étant en jeu ou hors jeu. Voilà pour les limbres, on va passer au point suivant qui est la règle d'argent. Alors la règle d'argent, c'est une nouvelle règle, un peu comme la sombre règle, qui intervient dans le cadre de résolution de deux capacités absolument incompatibles. Typiquement, deux capacités qui contiennent toutes les deux des « ne peut pas » qui se contredisent entre eux. Alors, on le sait, c'est dans le guide de référence, on ne le sait peut-être pas d'ailleurs, mais dans Aurore à Arkham, le « ne peut pas » est absolu et incontournable. Quand il y a un « ne peut pas » sur une carte, en gros, on est obligé de s'y tenir. Et il y a un exemple qui est explicité dans la fac qu'on va présenter, c'est dans la civilisation oubliée, la carte « ensevelie » en combinaison avec la carte « l'événement mystique forméthérée » fait apparaître une situation où on a deux « ne peut pas » qui se contredisent. « ensevelie » dit « les ennemis, vous ne pouvez pas vous désengager des ennemis » et « forméthérée » disent « les ennemis ne peuvent pas être engagés avec vous ». Dans cette situation, cette nouvelle règle d'argent nous dit que les cartes rencontres prennent la priorité sur les cartes joueurs. Elle nous dit également que si on est face à deux cartes joueurs qui se contredisent ou deux cartes rencontres qui se contredisent, l'investigateur choisit. Donc, on a cette règle d'argent et comme d'habitude, il faut être attentif à ne pas avoir une interprétation trop extensive de la règle d'argent comme il y a eu avec la règle, la sombre règle et ce qui a conduit les designers du jeu à préciser, à faire beaucoup de précisions sur la sombre règle. La règle d'argent ne nous dit pas que les cartes rencontres vont prendre absolument le pas sur les cartes joueurs. Elle nous dit juste qu'en cas de conflit irréconciliable, c'est la carte rencontre qui prend le pas. Par exemple, prenons Skid qui joue sa carte signature en cavale et supposons qu'il est sur la guerre des lieux extérieurs et qu'il tire la traîtrise, les ravages de la guerre. Donc, les ravages de la guerre, c'est une traîtrise qui va pousser les ennemis non élites à se déplacer et attaquer comme si c'était la face des ennemis. Et en cavale dit les ennemis non élites ne peuvent pas vous attaquer. Eh bien, on va résoudre en cavale normalement et donc en cavale contrera les ravages de la guerre parce que le ne peut pas être absolu et que quand bien même il est sur une carte au joueur, il prend le pas sur une carte rencontre. Voilà pour la règle d'argent. On va passer à d'autres précisions sur les cartes signatures et notamment la fac nous rajoute une petite couche de peinture sur la question des cartes signatures. On savait déjà que les autres joueurs ne pouvaient pas contrôler la carte signature d'un joueur donné. On ne peut pas donner la trompette de Jim à Caroline Fern, c'est dommage pour elle. La nouvelle fac précise qu'on ne peut pas jouer non plus les cartes signatures des autres investigateurs. Et donc, ça s'applique aussi aux événements. Par exemple, avec Marché Noir, la fameuse carte que j'ai décrite précédemment, on pourrait avoir la possibilité de jouer des cartes signatures événements. Par exemple, le monde peint de Séphina et puis de copier un des événements sous Séphina. La nouvelle fac l'interdit. Un joueur et seul un joueur peut jouer ses cartes signatures. Et c'est aussi valable avec les faiblesses signatures. Si un joueur a envie de dépanner Preston et de payer ses dettes envers la loge, ça n'est pas possible. Seul Preston devra payer ses dettes envers la loge. Alors, autre point général sur la fac, c'est lorsqu'on nous demande de générer un objet ou un ennemi ou n'importe quel effet dans le lieu le plus éloigné des joueurs. Se pose la question en multijoueur sur comment déterminer le lieu le plus éloigné des joueurs. La nouvelle fac précise qu'il s'agit de la somme de toutes les distances et de la plus haute somme de toutes les distances cumulées. Donc, ça signifie qu'on va pour chaque lieu faire la somme des distances pour chaque investigateur et la plus grande somme sera le lieu considéré comme étant le plus éloigné. Alors, ça peut amener à des situations un peu loufoques où finalement le lieu le plus éloigné, quand des investigateurs sont très dispersés, va être un lieu pas très très éloigné d'un investigateur. Mais l'idée, en fait, la logique, c'est que c'est le lieu pour lequel l'ensemble des investigateurs vont avoir à faire le plus d'efforts pour le rallier et non pas le lieu pour lequel, on va dire, le premier investigateur qui le rallie a à faire le plus d'efforts. Il y a deux logiques, en fait, qui peuvent se défendre et, en fait, c'est la logique plutôt collective qui prime par rapport à la logique individuelle. Donc, voilà pour cette précision sur les lieux. Le point suivant, qui est un point que j'ai remis dans les points général mais qui reste quand même un petit peu plus spécifique, c'est un point sur la recherche durant la mise en place. Alors, de quoi on parle ? On parle des faits qui nous permettent de rechercher durant la mise en place. Par exemple, l'introduction du scénario par-delà le mur du sommeil ou encore la carte sans tenir au plan qui, tous les deux, se déclenchent dans la mise en place et génère une recherche. Donc, la fac nous dit que, comment ? Toutes les cartes qui se déclenchent lorsqu'on a une recherche, tous les effets de jeu qui se déclenchent lorsque l'on cherche dans son deck, ne s'activent pas durant la mise en place. Cela signifie que, dans les cas que j'ai cités précédemment, ni les cartes recherche, donc révélation stupéfiante et consorts, ni la capacité signature de Mandy, ni la faiblesse signature de Mandy ne s'activent dans ces cas-là. C'est assez important parce que, au final, Mandy, avec un investigateur qui est à s'en tenir au plan, aurait pu, par sa capacité, permettre aux joueurs d'attacher 4 cartes à s'en tenir au plan et, dans l'introduction, par-delà le mur du sommeil, la faiblesse signature de Mandy se serait déclenchée, ce qui aurait eu pour effet de la neutraliser dès le début de la partie. Elle perd l'effet de l'introduction, l'avantage de mise en place, mais on lui désamore sa faiblesse signature, ce qui est quand même assez sympa pour elle. Voilà. Alors, il y a quand même un effet qui marche. Il y a une lame de tarot du renouveau du cercle brisé, les amoureux, qui dit, quand la partie débute, chercher un soutien allié. Alors là, comme la partie débute, la mise en place est faite et donc, tous les effets de recherche, Mandy, révélation stupéfiante, sa faiblesse signature fonctionne avec ce tarot-là lorsqu'il est placé à l'endroit. Voilà pour les effets de recherche. On va passer au synonyme. Alors, pourquoi cette rubrique consacrée au synonyme ? Parce qu'on a, dans le wording des mots, des terminologies qui font appel, en fait, aux mêmes réalités matérielles. C'est-à-dire que pour plusieurs terminologies différentes, l'action qu'on va faire en réalité va être la même. Et donc, il y a beaucoup de joueurs qui s'interrogent sur est-ce que, quand je fais cet effet, je peux déclencher cet effet-là ? A contrario, il y a des mots différentes qui recouvrent une même réalité. Donc, on va examiner très rapidement ces synonymes et on ne va pas trop s'attarder dessus. On va juste préciser les choses. Alors, le premier synonyme qu'on va examiner, il concerne le fait de consulter son deck. Et quand on consulte son deck, il y a trois mots de wording qui nous permettent de consulter son deck. Il y a chercher, il y a regarder et il y a trouver. Alors, chercher comme retourner chaque pierre, regarder comme premier tour de garde et trouver comme Miss Doll. Et ces trois termes sont différents. C'est-à-dire que si on vous demande de regarder et que vous avez un effet qui se déclenche quand vous cherchez dans votre deck, cet effet ne fonctionne pas. Chercher, Mandier aime beaucoup. Regarder, elle n'aime pas trop. A contrario, l'investigatrice promo Gloria Golbert aime beaucoup regarder et pas trop chercher. Trouver, quant à lui, ça a l'air plutôt d'être un terme pour, entre guillemets, fermer la consultation à tout autre effet possible. Les synonymes suivants qu'on va examiner, ils concernent le fait de gagner une carte. Et ce qu'on peut dire, c'est que piocher, ça n'est pas la même chose qu'ajouter à sa main. Et que, par conséquent, un combo, on va dire, qui est assez facile à envisager, mais l'atlas ésotérique qui nous permet, si le test est réussi, le test de la carte attribuée par l'atlas ésotérique est réussi, d'ajouter la carte à sa main, ne combote pas avec vent de pouvoir qui, quand on la pioche, on peut la jouer sans payer d'action. Voilà. Donc, on a vraiment deux termes qui sont différents. Et chercher, c'est chercher. Ajouter à la main, c'est ajouter à la main. Et, a contrario, quand on s'interroge sur d'autres points, par exemple, la capacité signature de Séphina qui nous permet de piocher, eh bien, ça combote avec l'effet de vent de pouvoir qui dit, après qu'on est pioché, on peut la jouer. Quand bien même, on n'a pas pioché la carte du dessus de son deck. Alors, un autre synonyme, c'est carte rencontre et carte scénario. Alors, carte scénario, on le retrouve sur le texte de la carte réelle compréhension. Et ce qu'on peut dire, c'est que carte rencontre et carte scénario, c'est la même chose. Une carte rencontre, c'est une carte scénario. Et c'est une carte lieu, une carte acte, une carte intrigue, une carte du deck rencontre. C'est toutes les cartes qui ne sont pas des cartes joueurs. Attention, petite précision. Dans le cadre de réelle compréhension, une carte ennemi, c'est une carte scénario. Mais combattre un ennemi, ce n'est pas faire un test sur la carte scénario. Pour faire un test sur la carte scénario, il faut que le test soit spécifiquement détaillé et que ce ne soit pas un test induit indirectement par la carte scénario. Combattre, c'est un test lié à l'action combattre et pas spécifiquement à la carte scénario. Pareil pour l'enquête par rapport à un lieu avec une valeur occulte. Le lieu, c'est une carte scénario. Mais enquêter dans le lieu, ce n'est pas faire un test sur la carte scénario. Voilà pour les cartes scénario. On va passer au fait de gagner une action. Donc, il y a des effets dans le jeu qui nous permettent de gagner une action. Et par exemple, la carte ancestrale et l'étui pratique ont des effets totalement différents parce que l'une nous permet d'effectuer une action, alors que l'autre nous permet d'effectuer une action. C'est assez important que vous compreniez qu'effectuer une action, ce n'est pas la même chose qu'effectuer une action. Non ? Ce n'est pas clair ? Bon, alors c'est un petit fail de traduction. Il se trouve que dans la version originale du jeu, les deux termes sont différents. On a « take an action » et « perform an action » sur les cartes et qu'en français, ces deux termes ont été traduits de la même manière. Donc, on va examiner ce point un peu de manière un peu plus spécifique pour essayer de s'y retrouver entre finalement deux termes qui en français ont la même réalité, mais doivent se différencier dans la manière dont on les apprécie. On va commencer par toutes les cartes qui disent « take an action ». Ce sont des cartes qui nous permettent de gagner une action, mais cette action, en fait, on la gagne. Tout se passe comme si dans notre petit compteur d'actions, on rajoutait une action supplémentaire. Ces actions réalisées, ce sont des actions qui provoquent des attaques d'opportunités. Ce ne sont pas des actions discussion, combattre ou échapper à. Ce sont vraiment… tout se passe comme si on rajoutait une action à notre compteur d'actions. On peut énumérer parmi les cartes qui nous permettent d'effectuer une action « take an action ». On a la carte ancestrale, on a « hat », on a « fermer le cercle » et on a la capacité signature d'Ursula Down. Et ce que dit la FAC, c'est que toutes ces cartes qui nous permettent d'effectuer une action « take an action », l'action supplémentaire réalisée compte dans le nombre d'actions réalisées lors du tour pour certains effets du jeu. Et notamment, on pense à l'effet « jour de paye » qui nous permet de gagner une ressource pour chaque action réalisée lors du tour, effectuée lors du tour. Donc voilà, dit autrement, si j'utilise toutes ces cartes et que je joue « jour de paye », l'action bonus que j'aurai gagné va compter dans les actions. A contrario, les cartes « performe » et on en a deux qui ont été recensées en version originale. On a l'étui pratique et on a le 25 automatique version 2XP. Ces cartes, en fait, elles nous permettent d'effectuer une action en ignorant leur coût. Et donc, elles ne comptent pas dans le nombre d'actions effectuées lors du tour. Donc finalement, ce point de fac, il est relativement clair, il est relativement simple et il peut se résumer assez facilement. Quand on ignore le coût en action, l'action qu'on a gagnée ne compte pas dans le nombre d'actions effectuées lors du tour pour des effets qui sont proportionnels au nombre d'actions effectuées lors du tour. Voilà pour les synonymes, on va passer aux erratas. Et on ne va pas examiner tous les erratas un par un parce que ce serait assez long et que ça n'a pas forcément d'intérêt d'un point de vue tactique. C'est très chouette qu'ils aient erratisé les traits de Carcosa pour rendre le jeu plus inclusif, mais ça reste du fluff et du point de vue du jeu, ce n'est pas très intéressant. En revanche, ils ont erratisé trois cartes qui fonctionnent un peu sur le même design. Ils sont trois cartes qui convoquent des myriades. Donc, on a le miroir sacré, on a le lexique occulte et on a Miss Doyle. Et quand les cartes convocatrices, on va dire, auparavant quittaient le jeu, les cartes liées étaient retirées de la partie. A partir de dorénavant, la carte a été erratisée. Donc, un erratas, c'est, on va dire, obligatoire lorsque les tabous sont optionnels. Et là, c'est un erratas plutôt très bénéfique puisque les cartes liées ne sont plus retirées de la partie. Elles sont mises de côté hors-jeu, ce qui veut dire que quand leur carte haute, leur carte convocatrice retourne en jeu, on peut les rappeler. Et ça, c'est très très chouette, notamment pour les deux objets parce que les investigateurs qui recyclent vont pouvoir les mettre en jeu sans action grâce à leur capacité. Et du coup, avoir à disposition à volonté les cartes liées dès lors que les cartes hautes sont dans leur pile de défausse. Alors, on pense bien sûr à William Yorick qui va pouvoir, du coup, dès qu'il tue un ennemi, reconvoquer un miroir sacré et puis avoir une mélodie apaisante tout de suite en main. Et puis, une fois qu'il a balancé son soin, il va pouvoir remettre en pile de défausse son miroir sacré et puis refaire la même à chaque fois qu'il tue un ennemi. Et donc, pouvoir jouer de manière très récursive et surtout de manière très indépendante de la pioche des mélodies apaisantes. Il va pouvoir contrôler, en fait, le fait d'avoir des mélodies apaisantes dans la main. C'est la même chose pour Mine à condition qu'elle soit équipée d'un récup 2 xp avec le lexique occulte. Elle va pouvoir faire des dégâts aux ennemis dans son lieu grâce au lexique occulte qu'elle va pouvoir convoquer de manière récursive. Évidemment, tout ça a un coût. Si vous jouez sur ce gameplay, pensez au catalogue de Shuffner. Voilà pour l'erata sur les cartes liées. On va passer à un erata sur la carte bien équipée parce qu'il y a eu, au moment de sa sortie, des interrogations sur le timing de mise en jeu des cartes par bien équipé. Le timing durant lequel on pouvait jouer les cartes de bien équipé. Et notamment, il s'est posé la question de est-ce que les cartes sont jouées toutes en même temps ou est-ce qu'elles sont jouées une à la fois ? La fac nous précise par l'erata que les cartes sont jouées une à la fois. Et ça, ça permet à bien équipé de comboter avec le sac à dos ! Je suis content. Je suis vraiment content. Je suis tellement content que je pense que je vais vous lire. Donc, plus sérieusement, si on avait joué les cartes toutes en même temps, poser un sac à dos n'aurait pas permis de déclencher la capacité du sac à dos pour ensuite jouer des cartes depuis le sac à dos. Là, comme les cartes sont jouées une à la fois, on va pouvoir jouer un sac à dos et consulter son deck, récupérer des objets qu'on va pouvoir poser par l'effet de bien équipé. Et là, moi, je pense très fort à Luc et à son deck Joe Diamond qui était très très chouette et qui va pouvoir nous sortir, qui va pouvoir tester avec bien équipé et des révélations stupéchiantes et des sacs à dos. Voilà pour les errata et voilà pour cette vidéo. Pas besoin de faire une conclusion puisque la vidéo présente beaucoup d'effets plutôt éparses. J'espère dans tous les cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à apporter des précisions, à faire des commentaires ou à poser des questions ou si je me suis complètement planté, à me dire que je me suis complètement planté dans un point décrit dans la vidéo. Voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada